Les amis, très heureux de vous retrouver ce soir, victoire de gala du Real Madrid 4 à 2, un triplé de Karim Benzema, des prestations XXL de Vinicius et de Rodrigo. Alors si je parle bizarrement, c'est parce que j'ai un abcès à la bouche, c'est très compliqué pour moi de m'exprimer, mais bon, il faut quand même que je me force pour vous parler de ce match extraordinaire du Real Madrid, qui n'a pas forcé, l'adversaire était très faible, le Real a encaissé deux buts parce qu'ils n'ont pas fait les efforts nécessaires, finalement c'est peut-être la seule tâche ce soir, ces deux buts à encaisser du Real, on sait que dans un soir où il y aura de l'importance comme Manchester City, comme Osasuna en Copa del Rey, on sait très bien que le Real fera les efforts défensifs nécessaires pour éviter de concéder de tels buts. Mais globalement, mis à part le fait que le Real est largué en Liga tout simplement, il y a beaucoup de choses positives à retenir, Benzema qui recolle à Lewandowski avec un triplé, il y aura beaucoup de data, de statistiques sur Benzema et le Real ce soir, Vinicius, Rodrigo, extraordinaire, mais il y a un point noir, on l'a appris en fin de match, Vinicius aurait demandé à quitter le terrain parce qu'il a senti une douleur au genou, rien de bon quand on sait que cet homme-là, Luka Modric s'est blessé, enfin était blessé avant la rencontre, il va louper notamment le match allé contre Manchester City, sauf miracle on va dire, donc c'était l'objectif, c'était de gagner en confiance et d'éviter les blessures, bon on aura plus d'infos dans les heures, voire dans les jours qui arrivent concernant Vinicius, on ne va pas s'alarmer pour rien actuellement, mais si Vinicius qui adore enchaîner les matchs et les minutes demande à sortir, je pense que ce n'est pas bon signe et c'est pour ça qu'il fallait tout de même l'évoquer. Bon la compo du Real, on sait que le Real venait de perdre 4 à 2 à Giron avec un quadruplet de Castellano, voilà, il fallait réagir aussi vis-à-vis du public, donc Kamavinga, Rudiger, Militao, Vasquez, bon ok, rien de particulier, Nacho n'était pas là, Carvaral non plus, du turnover au milieu de terrain avec Chouamini, Kroos, Ceballos et une attaque classique titulaire qui nous a fait plaisir, Vinicius, Benzema et Rodrigo. Donc c'est parti très très vite en bourbattant puisqu'au bout de 4 minutes de jeu, exploit de Vinicius qui va éliminer avec une facilité déconcertante son adversaire avant de servir avec un véritable caviar, vous le voyez en l'image, Benzema. Alors il y a un grand débat sur Twitter sur quel est le meilleur joueur de Liga de cette saison, il y a deux noms qui ressortent, il y a Griezmann et il y a Vinicius. Bon moi je suis team Vinicius parce qu'il est beaucoup plus régulier, c'est un joueur qui a été performant de la première journée à aujourd'hui, c'est le joueur qui est l'élément déclencheur dans toutes les rencontres. Alors oui, Griezmann fait une très très grande saison, mais contre les grandes écuries, contre le Barça, je trouve que Griezmann va plus se cacher, même contre le Real Madrid, alors qu'un Vinicius va faire autant de dégâts contre une petite équipe que contre l'Atletico, voire le Barça. Donc de ce côté-là, moi je mettrais en tout cas Vinicius MVP de la Liga 2022-2023, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais en tout cas voilà, Vinicius qui nous régale et qui en est donc aujourd'hui à 23 buts et 20 passes décisives. Ce qui veut dire qu'il a battu ce record de buts de la saison passée, qui était de 22, et il a égalé le nombre de passes décisives. C'est absolument prodigieux pour un joueur qui a seulement 22 ans, et on va en parler juste après avec Rodrigo, mais le Real a peut-être les meilleurs éliés au monde. Vu l'âge, vu la qualité des joueurs, vu la progression de ces derniers, c'est absolument stupéfiant. Bon, Benzema va enchaîner, il va mettre un deuxième but sur un service magnifique de Rodrigo. On le voit, Rodrigo qui va éliminer en grand pont son adversaire, il va servir avec un véritable caviar Benzema, et le Français va ensuite mettre un pénalty, de quoi lui offrir un triplé. Et grâce à ce triplé, alors ce n'est pas tout à fait actualisé, mais Benzema, ça c'est officiel, devient le quatrième meilleur buteur de toute l'histoire de la Liga. Devant lui, il y a Messi, Ronaldo et Zara, qui risquent d'être battus d'ici quelques semaines. En fait, Benzema, il en est à 236. Voilà, parce que ça, j'avais mis ce visuel avant qu'il mette son triplé. Donc voilà, Benzema qui va terminer dans le top 3 des meilleurs buteurs de la Liga. Il est deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il est premier buteur de l'histoire du Real Madrid. Il est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Waouh, la légende quoi ! Karim Benzema a grandi de jour en jour son palmarès et son image dans l'histoire de ce sport. Et c'est absolument incroyable. Le 4-1 va arriver avec Rodrigo. Et Rodrigo, je voulais en parler. J'ai noté un tweet d'une personne que j'ai trouvé très juste. Donc je vais vous le partager juste après. Rodrigo, je vais vous le partager maintenant parce que vous allez voir, c'est intéressant. En fait, le gars dit, alors je ne le connais pas personnellement, mais je trouvais que son tweet était bon. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Quelle performance de Rodrigo ! Il est en train d'emprunter le même chemin que Vinicius, davantage de maturité, l'efficacité plutôt que la touche de trop. Au réel, on grandit plus vite qu'ailleurs. Leurs éliers ont 22 ans et terrorisent déjà tout le monde. En fait, c'est vrai ce qu'il dit. Il a un jeu qui n'est pas dans la provocation d'être l'élément déclencheur, le dribble, le gars qui va déstabiliser un bloc défensif comme Vinicius qui est juste à côté de lui. Rodrigo va être juste. Rodrigo va être létal. Et Rodrigo, aujourd'hui, c'est un joueur qui en est à 14 buts et 11 passes décisives. Donc on a un Vinicius qui, selon moi, a un temps d'avance sur lui au niveau de la régularité, du volume de jeu, des statistiques, mais il est quand même décisif sur 25 buts cette saison. C'est absolument incroyable. 14 buts, 11 passes décisives. Bravo Rodrigo. Et donc le Real qui, en fait, possède une attaque quasiment parfaite parce que Benzema ne vieillit pas et tu as deux éliers qui, en l'espace de deux ans, se sont métamorphosés. Et c'est pourquoi Benzema enchaîne les buts, en fait. Parce qu'il est mieux servi qu'il y a deux ans. Donc là, Benzema vient d'enchaîner son troisième triplé en huit journées. Sauf que pour revoir une telle prouesse de Benzema, il fallait revenir à 120 journées auparavant. C'est-à-dire que c'était il y a très longtemps quand Benzema enchaînait les triplés comme ça. Donc, on est sur un Real qui progresse. Et c'est ce que je vous dis depuis maintenant très longtemps. Ce Real qui a gagné une Ligue des Champions avec des joueurs très jeunes et des joueurs très vieux, ce bon mélange fait que les jeunes ont gagné en expérience, mais peut-être deux fois plus vite qu'ailleurs. Et c'est pour ça que moi, je me dis, si demain, on te rajoute un Bellingham dans deux ans à Mbappé ou à Allende, cette équipe-là a de quoi terroriser l'Europe pendant les 5-6 prochaines années parce que ces garçons ont vite grandi, ces garçons ont vite appris. Donc, très bon au tweet de Najim Medini. Bon, le côté négatif de cette rencontre, c'est Vinicius, 15e carton jaune, 14 en Ligue A, un seul en Ligue des Champions. Il sera donc suspendu, bon de toute façon, vu qu'il est blessé, ça tombe bien, mais il sera suspendu pour le prochain match à la Real Sociedad. Et en fait, ce qui me dépite, c'est que sur les 15 cartons jaunes qu'a reçus Vinicius, 10 ont été reçus pour contestation. C'est quelque chose où il doit progresser, mais en même temps, regarder de quoi il est victime, de cris racistes et de fautes comme ça. À gauche, c'est le joueur de Gironne qui shoot dans Vinicius, et c'est Vinicius qui va écoper d'un carton jaune. Sur l'image de droite, Vinicius prend une mandale avec la paume de la main dans le visage, Vinicius va voir l'arbitre, va contester, Vinicius prend le carton jaune, mais l'auteur de la faute n'aura strictement rien. Donc, on voit bien à travers cette stat, c'est pour ça que j'aime bien mettre des stats, parce que certaines sont plus parlantes que d'autres, mais celle-là, elle est parlante. On a l'impression qu'il y a un délit de faciès en Ligue A, parce qu'il n'est pas protégé. On parle d'un véritable craque qui n'est pas protégé, comme les Benzema, Messi et Ronaldo à la grande époque. Un joueur qui est victime de cris racistes, un joueur qui est victime de cartons faciles, même si c'est vrai qu'il conteste de la part des arbitres. Bon, je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup, et un jour va arriver, je ne l'espère pas, mais un jour va arriver un malheur. Je pense que Vinicius peut subir une faute comme l'a subi Neymar. Et peut-être qu'un jour, il va se faire casser la jeville et qu'on ne retrouvera plus le grand Vinicius. S'il n'est pas protégé, si les arbitres ne vont pas pour aider le joueur qui fait le spectacle, mais ils vont pour aider le joueur qui détruit le football, on va arriver un jour à un accident. Et il faut que les choses changent et que Perez peut-être prenne la parole, Ancelotti le dise en conférence de presse, il faut protéger les joueurs comme ça. Ce n'est pas possible que des bouchers s'amusent à découper des joueurs comme Vinicius et autres créateurs des autres équipes. Donc voilà. Je reviens sur, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de stats, mais c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à analyser. On avait un adversaire très faible, on avait un Real qui devait se rassurer avant la Ligue des Champions contre Manchester City. Ça a été fait. Mais quand tu as dit ça, bon, on avait des joueurs qui étaient à 60% de leur forme. Peut-être 80% pour Benzema. Donc l'analyse de ce match, elle n'est pas hyper intéressante puisque la Ligue 1 est perdue. Mais justement, à travers certaines stats, ça permet de voir la grandeur de certains joueurs. Seulement deux joueurs ont inscrit un hat-trick en première mi-temps d'un match d'une même Ligue 1. Et Benzema est donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e joueur à réaliser une telle prouesse dans toute l'histoire de la Ligue 1. Le dernier à l'avoir réalisé, c'est Ronaldo. Et avant lui, c'est Eto. C'est-à-dire que même Messi, qui a tous les records possibles et inimaginables en Ligue 1, ne fait pas partie de cette sélection de 8 joueurs qui ont inscrit deux hat-trick en première mi-temps d'une même saison de Ligue 1. Donc, voilà. Ça prouve que Benzema, c'est comme le bon vin. Il vieillit très, très bien. Et je suis intéressé de savoir comment va se passer la fin de parcours, la fin de carrière de Benzema avec le Real. Est-ce que le Real va aller chercher un Mbappé, vont aller chercher un Land ou vont donner confiance à Benzema avec Hendrik ? Moi, je pense qu'on se dirige vers cette solution-là. Voilà ce que j'avais à dire. On passe désormais, les amis, parce qu'on a 10 000 de vidéos déjà au stat de la rencontre. Donc, 2,54 d'expected goals pour le Real, 1,37 pour l'adversaire. J'ai oublié, là. Almeriard, voilà. Donc, ouais, bon, domination du Real, 68% de possession, 10 frappes, 7 cadrés. Bon, même si vous le voyez, et c'est là qu'on voit que le Real, défensivement, a eu du mal, 9 tirs concédés, quand même. C'est pas rien à domicile contre une équipe qui est censée être très, très faible. Donc, ce Real n'a pas forcé. Et globalement, voilà, on voit que les joueurs ont tous eu des bonnes notes. Moi, j'ai mis un... On va passer d'abord à mes tops et mes flops, puis on va revenir aux notes juste après. Dans mes tops, j'ai mis 3 attaquants. Voilà, Benzema pour les records, Vinicius pour la différence qu'il peut créer, et Rodrigo pour sa progression et sa finition. Dans mes flops, j'ai mis Cross, qui est à l'initiative d'un des buts d'Almeria. Courtois, qui, selon moi, aurait pu arrêter l'un des deux buts. Voilà, je ne l'ai pas trouvé si impérial que ça ce soir. Et en fait, je voulais mettre Nacho, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a mis Rudiger. Je me suis trompé au moment de mettre l'affichage Nacho, que j'ai trouvé en fin de match assez moyen. On aurait pu mettre Militao ou Rudiger, mais bon, la défense a été plutôt passable ce soir. Et donc, les notes, c'est Benzema du match avec 9,8. On a un Chouameni qui est à 7, avec Sebaïos, 7,4. Ouais, Sebaïos qui a été bon, mais on l'a vu meilleur. Une défense, vous le voyez, qui a été plutôt assez mal notée. Nacho, Rudiger, Militao, aucun ne dépasse les... Même Kamavinga, aucun ne dépasse les 7. Courtois à 6. Donc voilà, un Real qui n'a pas forcé, un Real qui prend les 3 points, même si la Ligue 1 est perdue. Et surtout, l'info à retenir, c'est que Benzema est plus que jamais en course pour aller gagner ce Pichichi. Voilà, il est à 1 but, si je ne dis pas de bêtises, de Lewandowski. On va dire que la dynamique de but, elle est quand même pour le Real. Ce Barça ne marque pas beaucoup. Lewandowski est dans le doute. Donc, étant donné que le Real va perdre la Liga, bon, mais si Benzema peut aller conserver son Pichichi, ramener un trophée individuel à la Maison-Réal, bon, mais ça se prend. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me retrouver sur le vestiaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada